Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On termine le mois avec l'un des plus beaux week-ends en France, le week-end de l'Arc de Triomphe. Du coup, samedi 30 septembre, on aura droit à une belle réunion dimanche 1er octobre. Ce sera le Quintée Prix de l'Arc de Triomphe, un Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. En attendant, ce samedi 30 septembre, on va commencer ce week-end avec un handicap, un beau handicap. Le Qatar Prix de la Place des Vosges, une épreuve de classe 1, un handicap disputé sur 2500 mètres sur la grande piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau des chevaux âgés de 3 ans et plus qui seront au départ de ce handicap. Ils sont 16 au départ, comme je l'ai dit, il y a 2500 mètres à parcourir et c'est vraiment une course qui est assez ouverte. Je ne vous le cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à trouver un cheval qui me semblait capable de l'emporter et j'ai peut-être choisi le jockey qui sera le héros de ce week-end, le favori du Prix de l'Arc de Triomphe avec Ice Impact. Ce sera Christiane Demureau qui sera en selle sur Wood City. Wood City qui a remporté son Quintée il y a quelques semaines de ça, quelques mois du côté de Lyon-Paris. Derrière, il a confirmé qu'il avait encore un peu de marge en se classant deuxième d'un Quintée sur cette distance à Deauville au mois d'août. Derrière, une nouvelle belle performance en terminant quatrième d'un Quintée toujours à Deauville, c'était sur 3200 mètres. Du coup, je pense que c'était un petit peu le bout du monde pour lui. Le fait de se retrouver sur une distance un peu plus courte, ce sera mieux. Il a un bon numéro dans la stale de départ, sachant que la course, elle va rouler. Ça peut être vraiment un gros avantage d'avoir un tel numéro. Voilà, il est compétitif à ce poids. Et puis, pour la petite anecdote, il avait terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. Donc, pour le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. En plus d'avoir la forme et l'aptitude au parcours, il a le numéro dans la stale. Bref, il coche toutes les cases. Pour que ça se passe bien et qu'il l'emporte, il faudra vraiment que les conditions le lui permettent. Mais en théorie, c'est vraiment un cheval qui détient une première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4, Machete. Un Machete qui va débuter dans cette catégorie. Alors, c'est un cheval qui avait été estimé à courir mieux. L'âge de 3 ans, il avait remporté, je crois, une liste aide. Il a même figuré cette année au niveau des groupes 3. C'est vrai que les handicaps de classe 1, en général, en haut de tableau, on a affaire à de très bons chevaux. Et lui en fait partie. Alors, il faut voir ce que ça va donner. Il vient de terminer quatrième d'une classe 1 bien composée, je crois, derrière Roque Blanc. Je ne sais pas si on l'a, cette course. Oui, terminé quatrième. Non, on a sa cinquième place à Deauville. On n'a pas sa récente quatrième place, je crois. Toujours est-il qu'il est en forme. Il a lui aussi un bon numéro dans la stale de départ. Il est associé à Théo Bachelot. J'aime bien son profil. Franchement, je pense que dès ses premiers pas dans cette catégorie, il est capable de faire mal parce qu'il est pris à une valeur intéressante. Il n'a que 57 kilos à porter. Je trouve vraiment que sa situation pondérale, lui, il a suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Utamaro. Utamaro, c'est la base de cette épreuve. Déjà, il a remporté ce quintet l'année dernière. Enfin, ce n'était pas un quintet, je crois. C'était un grand handicap qui n'était pas forcément support de quintet. Quoique je me trompe, je pense. Ça devait être un quintet. Mais le problème, c'est ce numéro 15. J'aurais retenu deuxième ou premier avec un meilleur numéro dans la stale. Mais là, avec le 15, il faudra vraiment que ça se passe bien. Maintenant, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est régulier. Il est compétitif à ce poids-là. En plus, il a 53 kilos à porter. Je trouve que lui aussi, il a une belle carte à jouer à ce poids. Vu que les gros poids prennent vraiment pas mal de place. Au milieu de tableau, je trouve que s'il fait sa course, il doit terminer troisième ou quatrième. S'il a le bon parcours, il peut faire mieux. Mais avant le coup, avec le 15, j'ai des petits doutes. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10. Mathori Gold, qui m'a vraiment rassuré en dernier lieu. C'était la course référence, le prix de la Reine Marguerite. Regardez, elle battait Utamaro notamment ou encore Santorin. Et c'est vrai qu'elle terminait de très belles manières. Elle adore ce parcours. C'est vrai qu'elle avait déjà bien fait au printemps sur ce parcours. C'était de 2400 mètres, je crois. C'était au mois d'avril. Je ne sais pas si on a cette course. Voilà, c'était ici le prix du Panthéon le 14 mai. Ce n'était pas au mois d'avril. Et c'était son premier quintet. Elle courait vraiment de belles manières. Derrière, elle n'a pas toujours eu de la chance. Là, elle a le numéro 13 dans les stales de départ. Il faudra une nouvelle fois que ça se passe bien. Mais vu le style de sa récente fin de course, à mon avis, elle a pris du plomb. Et elle est capable d'être encore plus performante et de progresser là-dessus. Moi, j'y crois beaucoup pour une place dans les quatre premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Thunder Speed, qui effectue une petite rentrée. On ne l'a pas vu depuis quelques semaines. Ça peut lui faire du bien. Lui aussi, on l'a vu dans une des courses références. Regardez, c'était derrière Mathori Gold sur ce parcours. Thunder Speed, qui possède une belle pointe de vitesse. finale. Alors, le fait d'avoir repris de la fraîcheur, c'est un avantage. Il a un numéro qui est correct dans les stales, le numéro 9. Voilà, il est dans sa catégorie. Sa situation pondérale est également avantageuse. Et puis, Maxime Guyon, qui monte à 53 kg, je trouve vraiment qu'il ne doit pas être très loin de son poids plancher. Ça aussi, c'est un signe de confiance et un signe de méfiance. Christophe Ferland, c'est un fin préparateur. Moi, j'y crois beaucoup. Pour la victoire, peut-être pas. Mais pour une 3, 4, 5e place, attention, il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 3, Goya Seignora. Goya Seignora, il a une trajectoire de carrière assez intéressante. Il a remporté un quintet l'année dernière. Je crois que c'était au mois de juin. Depuis, il n'a plus recouru dans cette catégorie. Il a même remporté un groupe 2 l'été dernier du côté de Deauville. Je crois que c'était le prix de Pomone. Un cheval qui a vraiment eu d'autres ambitions. Dès qu'il a été rallongé, en fait, il s'est transcendé. Du coup, ce parcours est fait pour lui plaire. Et je trouve que malgré sa situation sur l'échelle des valeurs, au final, il ne porte que 58,5 kg. Et ce n'est pas énorme, je trouve, pour un quintet, pour un cheval de cette valeur. Et voilà, 2500 mètres, je pense que c'est dans ses cordes. Et même s'il a le numéro 11 dans les sables de départ, je le pense capable de rivaliser pour une place, pour son retour dans cette catégorie. D'autant qu'il vient de nous afficher sa forme dans une course à condition. Ensuite, en septième position, je suis parti en bas de tableau avec le 14, The Woodstone. Alors, Woodstone, c'est un cheval qui aime bien prendre les devants. On a peut-être des courses références avec ce Woodstone. Voilà, c'était ici le prix de la Reine Marguerite, la course référence justement du 3 septembre. C'est un cheval qui aime prendre les choses en main, comme je l'ai déjà dit. Et la piste va être bonne, souple. C'est un avantage. Je pense que s'il arrive à prendre le commandement, avec 52,5 kg, je pense qu'il peut aller loin. Alors, peut-être qu'avec l'arrivée jugée au deuxième poteau, ça peut être un peu juste pour terminer dans les 3-4 premiers. Mais pour une cinquième place, il faut vraiment s'en méfier. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15, Santurin. Santurin, c'est un petit peu un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Il a bien mieux couré avec, comment dire, avec sa partenaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mademoiselle Molins, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, en tout cas, elle, voilà, Ambre Molins, pardon, je cherchais son nom. Elle a souvent fait l'arrivée avec cette demoiselle. Et c'est vrai que là, elle associe à Augustin Madané, qui vient de très bien s'en servir en terminant quatrième de la course référence. Du coup, attention, il a numéro 5 dans les stales de départ. Lui aussi, il est bien placé dans les boîtes. C'est un avantage. En bas de tableau avec 52 kg, pareil, je trouve vraiment que sa situation pondérale est intéressante. C'est ouvert, il y a plusieurs possibilités. Mais lui, il fait logiquement partie des concurrents capables de terminer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Golden Cole. Golden Cole qui a aussi gagné son quintet. Maintenant, à ce poids, je trouve qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Il a couru dans des lots plus relevés ces dernières semaines. Voilà, avec 60 kg, je suis un petit peu entre deux os. Et je l'ai retenu en regret parce que je l'aime beaucoup. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il ait une si grosse marge de manœuvre que cela à ce poids-là. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Wood City, que j'ai retenu devant le numéro 4, Machete. Le numéro 9, Utamaro. Le 10, Matori Gold. Ensuite, en cinquième position, le numéro 12, Sunder Speed. Devant le 3, Goya Senora. Le 14, Woodstone. Et le 15, Santurin. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Golden Cole. En conseil de jeu, pour moi, Wood City, c'est une très bonne base. Tout comme le 9, Utamaro, que j'ai retenu 3e. Machete, pour moi, c'est un bon cheval. Je le pense capable de bien faire dans cette catégorie d'entrée de jeu. Mais voilà, le manque de métier peut se faire sentir. Mais en théorie, pour moi, c'est une première chance. Donc, je vous le conseille en base. Même si le 10, Matori Gold a aussi des atouts à faire valoir. Voilà, 7, 4, 9, 10. 7 et 9, très bonne base dans le quintet. Le 4, à mon sens, c'est un cheval qui est capable de très, très bien faire aussi dans cette catégorie. Donc, faites votre choix. Mais en tout cas, voilà, vous avez ma sélection. Après, c'est à vous d'approfondir et de voir si vous voulez jouer de cette manière. Un petit tour également du côté du quintet de ce jeudi. Du côté de Chantilly, remporté par Aime Beliver, un quintet pour 3 ans. Bubble Sign qui repousse ses limites, pardon, qui termine 2e. Devant le 3, Saint-Etienne qui rassure. Le 15, Nicolas, qui confirme ses progrès. Le 6, Ripour qui effectue de très bons débuts dans cette catégorie. Du côté de nos deux rubriques, tiercé, carté et quintet pour notre rubrique Turf Sélection. Un quintet qui rapporte plus de 380 euros avec les bonus en plus d'un trio à plus de 540 euros. Donc, une belle journée de la part de Turf Sélection que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. Nos deux rubriques, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo qui vous permettra justement d'accéder à nos deux rubriques. Vous pouvez également cliquer sur le deuxième lien qui vous mène à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous permettre d'apprendre à faire le papier comme un pro. Donc, n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouve demain. Superbe édition, le prix de l'Arc de Triomphe. Pardon, 15 partant, un très beau plateau. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.